Quand on regarde les problèmes de l'intelligence artificielle au delà des solutions il n'y a pas que l'enjeu court terme des élections, il y a de façon globale le fait qu'elle va être utilisée dans tous les processus démocratiques comme dans toutes les entreprises de façon galopante dans les années qui viennent. Or aujourd'hui les IA ont leurs propres biais. Chaque GPT a un biais d'opinion par exemple. Il y a des biais de représentation dont on a beaucoup parlé mais également des biais de majorité. Quand vous synthétisez un document quelle place vous donnez aux idées majoritaires par rapport aux idées minoritaires ? C'est un choix politique énorme. Et donc c'est là où on a lancé un autre programme et plus moyen terme de recherche qui consiste à redéfinir les principes démocratiques appliqués à des cas d'usage de l'IA et sur cette base là commencer à créer des modèles d'évaluation d'IA, de modèles de langue de LLM de façon à évaluer leur degré d'exposition par rapport à ces biais-là. Biais d'opinion, biais de traduction, biais de représentation, biais de majorité, il y en a quelques-uns comme ça. Une fois qu'on a ça, on est capable de mettre un deuxième élément en place, c'est-à-dire comment à partir de ce modèle d'évaluation je vais entraîner, fine-tuner des modèles de langue pour les rendre, pour les débiaiser, pour les rendre compatibles à un usage démocratique. Tout ça nous mène, dans à peu près deux ans, à la sortie d'un certain nombre de LLM en open source qui seront compatibles avec un usage démocratique. N'importe quel gouvernement, n'importe quelle mairie dans le monde qui veut utiliser l'IA sans y apporter ses biais pourra utiliser gratuitement ces modèles. Et là on rentre en place, on met en place peu à peu une logique plutôt vertueuse qui est premièrement des outils qui sont compatibles, deuxièmement une méthode, des données qui peuvent s'appliquer à la prochaine génération d'IA de façon à ce que nativement ils soient compatibles avec la démocratie. C'est un projet mondial, la France est en lead là-dessus et c'est vraiment un projet de recherche fondamentale et appliquée pour qu'on puisse à la fin avoir une IA qui serve la démocratie et non pas la détruise. Les modèles qu'on va corriger sont des modèles en open source pré-existant, donc pas open AI qui n'est pas en open source mais des modèles comme ceux de LAMA, de META ou demain ceux de Mistral. Parce que ceux-là on peut les corriger et après ce qu'on espère, mais là ça dépend pas de nous, c'est que les prochains modèles fondation puissent s'inspirer et construire par design des modèles qui soient corrigés des différents biais qu'on a évoqués. En travaillant sur le projet, on a dit qu'il y avait plein de projets sur l'IA éthique. Mais qu'est-ce que c'est compliqué l'IA éthique ? C'est à chaque fois des visions du monde, voire des visions partisanes du monde. Ce qui rend notre projet accessible, c'est qu'il a été limité aux principes démocratiques. Si chacun peut exprimer sa voix et si le libre arbitre de chacun est respecté, si l'accès à l'information est maintenu, peu importe l'opinion, on est compatible avec tout le monde. Et donc cette réduction de matrice, pour prendre un terme mathématique, cette diagonalisation, elle permet de rendre ce projet atteignable, là où l'IA éthique est vraiment un chemin très très long et peut-être non atteignable. Généralement, ceux qui travaillent sur l'IA sont ceux qui n'ont pas peur de l'IA. Il faut que ce soit les gens qui en ont peur qui travaillent dessus. Parce que c'est comme ça qu'on va comprendre collectivement et construire une certaine modalité de participation avec l'IA. Si c'est uniquement ceux qui sont technophiles, hyper technophiles et accélérationnistes qui s'y mettent, on n'aura aucune chance de pouvoir maîtriser les effets pervers de l'IA. Ce qu'on fait sur l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on aurait dû faire il y a 20 ans sur les réseaux sociaux et on n'en serait pas là. Quand on travaille avec les chercheurs, ce qu'on a découvert en montant tous ces programmes, c'est que les chercheurs portent eux-mêmes une ambition éthique absolument énorme. C'est pour ça qu'il faut être optimiste. On a vraiment un grand champ devant nous, des fondations à mettre et des règles à établir, qu'elles soient implicites, légales ou simplement constatées. Mais ceux qui vont inventer l'IA vont nous aider à y arriver. Sous-titrage ST' 501